Parce qu'il y a des personnes qui sont, on va dire, des malades mentaux, qui pourront vous dire que vous pouvez manger de l'excrément, de toute façon, ça vient du corps. Mais ce qu'ils ont oublié, ces personnes qui sont tordues de naissance, des esprits mal nés, ces personnes oublient quelque chose. C'est que la loi naturelle, c'est-à-dire même le corps, après, c'est-à-dire quand tu as mangé un repas, quelques temps après, tu dois digérer ainsi de suite, le corps va faire ce qu'il a fait, l'estomac à l'intérieur, va récupérer ce qui est important pour son développement, pour la continuité, et va maintenant rejeter ce qui n'est plus bon, ce qui devient comme un poisson. C'est ce qu'on va appeler l'excrément, va faire ressortir cela. Donc, quand le corps fait ressortir les excréments, ça dit que ce n'est plus bon pour le corps, ce n'est plus bon pour le développement, ce n'est pas bon pour sa santé. Donc, il va rejeter, il va expulser cela de l'organisme. Et quelqu'un maintenant qui vient manger des excréments, que le corps a rejeté, ce que la personne va déjà contre la loi naturelle. Va contre son propre corps, va contre l'entendement, va contre la logique, dont la personne a un peu se souillé, parce que ce sont des excréments. Donc, quand vous devenez comme des animaux, vous êtes possédés, on va vous montrer les esprits pendant ces rituels, les femmes qui vont à Dubaï, les hommes qui vont à Dubaï, il y a des hommes qui font des excréments sur des femmes, elles vont ouvrir et capter les bouches, ils vont, à l'intérieur de l'expression qu'on dit souvent au Cameroun, il va mettre dans sa bouche. Il va faire des excréments dans sa bouche, d'autres vont affaler, d'autres vont manger, il y aura même du vomi, il y aura de l'urine, de suite, de suite. Ça, ce sont les chiens et les porcs qui font ce genre de choses, qui mangent les excréments. Le porc, les chiens mangent des excréments, l'urine, ensuite, ils boivent de l'urine. Il y a plein d'animaux qui font cela. C'est quelqu'un qui a perdu le sens. C'est quelqu'un qui a perdu la pression. C'est quelqu'un qui est dans un état de conscience, d'une sorte de possession mentale, intellectuelle, morale et spirituelle parce que ces personnes sont aussi possédées par le démon de la richesse visible parce que ces gens veulent sortir, certains veulent sortir de la précarité, d'autres veulent être des stars, d'autres veulent avoir une belle vie. Donc, elles vont les humilier volontairement pour manger des excréments. On va les enchaîner, elles vont faire comme des chiens. On va uriner dans les bouches, on va vomir dans les bouches. Ils vont pratiquer des... D'autres diront même qu'ils vont ramasser le stylo. Là, c'est ce qu'on dit en Afrique, principalement au Cameroun. Donc, tu te baisses, tu ramasses le stylo. En gros, un homme, il vient, il pénètre un autre homme. Aux États-Unis, dans les prisons, on dit ramasser le savon. Donc, ils vont s'adonner à ce genre de pratiques contre la loi naturelle, c'est-à-dire des lois, des pratiques abominables. Tout ça pour s'enrichir parce que ces personnes ont perdu leur dignité, ont perdu les valeurs, ne connaissent pas la dignité même ou bien l'origine de ces pratiques-là. Et la plupart de personnes, il y a des femmes, on dit tiens, tu vas aller à Dubaï, on va bien te payer, tu vas être une femme de ménage, tu vas travailler, peut-être ceci. Donc, quand elles arrivent à la report, on récupère les passeports. Et quand elles vont dans des maisons, on les force maintenant, on les fouette, on les bastonne, on les oblige à avoir des rapports sexuels, à pratiquer la zéophilie. Donc, avoir des rapports sexuels avec des animaux, à manger des excréments humains, à boire du vomi, de l'urine, ainsi de suite. C'est en cela où on vous dit ici, cet esprit qui force les gens à pratiquer ces choses, à aimer ces choses, vient de Yahvé, vient d'Adonai, vient de Lohim, vient de l'Éternel. C'est pour cela que, dans Isaïe 36, verset 12, comme je l'ai lu ici, d'ailleurs, ils seront bientôt obligés de manger leurs excréments et de boire leur urine avec vous, avec vous. Certains, maintenant, diront non, c'est parce qu'il n'y a pas assez de nourriture, il n'y aura pas, ça va être la famine, ainsi de suite. Non, c'est parce qu'on les livre à l'ignominie, on les livre à se souiller, vous voyez, c'était la souillure, c'était le châtiment, c'était une sorte de, c'est-à-dire qu'on les enlève, la dignité. Donc, ce qui se produit à Dubaï, Porta Potie, c'est qu'on vous enlève votre dignité, on vous enlève votre substance. On se nourrit de vous, spirituellement, donc mystiquement, ils se nourrissent, ils prennent votre énergie. Parce qu'une fois qu'ils vous ont humiliés, comprenez ce qui se passe derrière, avant de vous montrer le passage où Dieu lui-même, dans les bibliothèques classiques, demande à un de ses prophètes de manger des excréments humains, donc de pratiquer la scatophilie. Vous devez comprendre ici, quand la plupart des femmes ou des hommes qui vont à Dubaï, je ne dis pas que c'est tous ceux qui vont à Dubaï qui réussissent, qui vont, qui pratiquent ces choses-là, mais une femme qui va à Dubaï, elle se retrouve avec plusieurs personnes en même temps, que ce soit Bang Bang, ou bien les orgies, les partouses, la scatophilie, la zérophilie, il y a encore d'autres mots. Quand elle va pratiquer cela, elle va se sentir humiliée. Donc, comme je l'ai déjà dit, elle perd sa dignité. Et ces personnes, maintenant, récupèrent sa force vitale, récupèrent son énergie, récupèrent quelque chose qu'elle-même, elle ignore. Alors, on va lui donner beaucoup d'argent, à cette femme, dans quelques semaines, il y a d'autres qui pourront se suicider. Certainement, vous allez me dire, qu'est-ce que ça rapporte à ces personnes qui vont faire des excréments, c'est une personne qui va les faire manger les propres excréments. Qu'est-ce que ça rapporte à ces gens ? Pour certains, c'est un délire, pour d'autres, c'est un fatasme, pour d'autres, c'est une expérience, pour d'autres, c'est parce qu'ils ont vu ça quelque part, ils ont été inspirés. Donc, ils veulent pratiquer cela. Mais derrière cette pratique, parce que ces personnes-mêmes, qui vont mottant dans la bouche d'une personne, même sont possédées par ce Yahvé, par Yahvé, par Adonai, par Jehova, par Elohim, ça veut dire que, dès qu'une femme passe par ce rituel-là, une semaine après, d'autres pourront s'en remettre, mais elles vont quand même penser, penser ensuite et ensuite, et quelques mois après ou quelques semaines plus tard, elles pourront peut-être rentrer dans le pays, construire des maisons, avoir des voitures, ainsi de suite, se parler dans les réseaux sociaux, dans les boîtes de nuit, faire voter, montrer qu'elles ont des bijoux, elles ont de l'argent, elles ont réussi, elles sont dans deux avions. On va dire comme ça, elles prennent des avions constamment et montrer qu'elles ont réussi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi ? C'est que quand ces femmes, ces femmes n'arriveront pas à conserver un mari, c'est-à-dire que quand elles vont avec quelqu'un, que ce soit un gigolo, l'esprit qui a inspiré ces hommes-là, qui était dans cet homme-là, l'esprit qui était dans cet homme, qui vomissait dans la bouche de ces femmes, qui mettait les excréments dans la bouche ou bien le rine, cet esprit va entrer dans la femme. Et quand cette femme va avoir des rapports sexuels avec un autre homme, cet homme aussi sera contaminé. C'est-à-dire que lui aussi, s'il détestait ce genre de pratique, il va maintenant tolérer cela. Il va commencer à vouloir pratiquer cela, à être inspiré, à vouloir essayer pour voir ce que ça fait. Et il pourra même dire que manger les excréments, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas assez grave, vu que c'est toujours une forme de nourriture qui entre dans la bouche de quelqu'un, qui va dans l'estomac et ensuite de suite, et après maintenant qui ressort. Vous voyez ? Parce que ces personnes ont pratiqué cela. Ces personnes ont été possédées à la période où ces personnes se soulaient avec les femmes qui sont passées par là, ou avec les hommes qui sont passées par là. Donc, ce qui se produit, c'est quoi ? C'est que ceux qui vont pratiquer, ceux qui vont donner l'argent à ces personnes, en pratiquant ces actes-là, ces rituels occultes, aussi vont s'enrichir encore plus. Pourquoi ils vont s'enrichir encore plus ? Le démon Yahvé va encore plus faire en sorte que les business puissent prospérer. Pour que ces personnes aillent encore plus contaminer d'autres personnes. C'est ça le but, de contaminer des personnes, de souiller, d'enlever la dignité pour que l'homme devienne un animal. Parce que le contraire de l'homme animal, c'est quoi ? C'est l'homme spirituel. C'est ça le but, de porte-à-porte. Il n'y a pas seulement, je répète ici, il n'y a pas seulement qu'à Dubaï que ces choses se produisent, sont en train de se passer, même dans des maisons, dans plusieurs, un peu partout dans le monde. Il y en a qui le font. Il y a même tant des familles où les enfants mangent les propres excréments, où tel, pour avoir tel travail, tel job, l'augmentation, il faut que tu t'annonces le lit d'hôtel, tel homme politicien ou tout simplement quelqu'un dans une grande société, il va venir faire des excréments sur le dos, sur la femme. Il va faire des excréments, c'est pour humilier cette femme. C'est pour prendre l'énergie de cette femme-là. Est-ce que vous comprenez ? Aller travailler avec cette énergie. En fait, cette énergie, ça ouvre des portes à plusieurs démons dont on va nommer ici tout à l'heure. Pour aller continuer ce rituel. Parce que cette femme-là, peu importe la somme d'argent qu'on va lui donner, les grosses IAS, elle va être souillée, contaminée. Elle va aller reproduire cela avec ses amants, avec d'autres personnes. Donc, le but de porte-à-potty, c'est quelque chose qui a déjà existé depuis des siècles et des millénaires. Ce n'est pas... Parce que certains découvrent ça maintenant. Certains sont à te découvrir. C'est pratique maintenant. Ça a existé depuis. Ça a existé depuis déjà. Donc, on vous dit ici, et cet homme va répondre à l'Éternel, à Yahvé, à Jove, à Elohim. Il va lui dire ici, « Je dis, ah, Seigneur éternel, voici, mon âme n'a point été souillée. » Donc, vous comprenez que ça ne souille pas que le corps. Parce qu'il y a des gens, des pauvres arrivistes, qui pensent que telle femme, elle va se dire, « Bon, elle a mangé l'excrément, et puis quoi ? » Elle a mangé l'excrément, après, elle va aller brosser ses dents, elle va se laver, elle va péter, se faire vomir, elle au ciel, elle va faire ressortir cela, que ça a tout simplement souillé le corps. Non, ça ne souille pas que le corps. Ça souille l'intérieur, le moi intérieur. Ça souille l'âme. Donc, quand cet homme va répondre à Yahvé, va dire à Yahvé ici, « Ah, Seigneur éternel, mon âme n'a point été souillée. » Parce que c'est le but. Le but, c'est quoi ? C'est de souiller l'âme. C'est pour ça que, émotionnellement, mentalement, vous êtes touché. Et beaucoup de femmes vont se suicider. Elles perdent leur dignité. Elles deviennent livides. Elles deviennent comme… Elles ont perdu le sens. Elles ont perdu la raison. Vous les voyez, elles rentrent peut-être, que ce soit en Europe, en France, un peu partout en Afrique, quand elles vont rentrer après avoir passé ce rituel, ces pratiques au cœur. Vous allez voir l'expression de leur visage. Elles ont perdu tout joueur de vie. Elles sont devenues bizarres. Même les corps. Quand vous voyez même l'aspect de leur corps, leur corps est maladive. Vous voyez comment le corps est. Le corps lui-même témoigne qu'il est malade, qu'il est possédé. Et ces gens auront maintenant des délires. Pour avoir des rapports sexuels, normalement, ces personnes ne pourront pas. Ils seront obligés de faire des rituels, ils seront obligés de passer par beaucoup de choses. Donc, peut-être, pendant l'acte sexuel, l'acte sexuel, on va dire, entre guillemets, normal. Donc, un coup, je te vois, un coup, je ne te vois pas. Ils n'auront plus trop envie de faire cela, parce que le démon les a déjà souillés. Le corps a été souillé. Leur âme a été souillée. Leur esprit a été souillé. Ils ont été souillés dans les trois dimensions, dans les trois plans. C'est pour ça que maintenant, ils vont prendre les concombres, les courgettes, les cônes, pour pouvoir enfoncer ça dans les parties intimes de la femme. Parce qu'eux-mêmes, ils vont demander à ce qu'on les fasse aussi cela. Parce qu'ils sont déjà pervertis. Ils ont perdu leur dignité. C'est le but de suivre. Donc, vous devenez des choses. Et vous vous compotez comme des choses. Même à Dubaï, il y a des chiens, des animaux qui font des excréments. On demande à ces hommes, on demande à ces femmes de manger cela. Parce qu'on veut voir les rémunérations. Et pendant qu'ils sentent le manger, ils ressentent le dégoût. Ils ressentent le réjet. Ils perdent la dignité à l'intérieur, dans les trois consciences, dans les trois êtres, l'esprit, l'âme et le corps. Mais en même temps, pendant qu'ils sentent le manger, il y a maintenant le démon de la richesse visible qui dit, vas-y, mange. Même si c'est dégourdant, personne n'entre nous voir à part ce qui se passe dans la pièce. Mange, on va te donner de l'argent. Mange, tu vas construire des immeubles, tu vas construire l'hôtel, tu vas voir des grosses voitures et les gens vont te convoiter. Donc, ils se forcent. Premièrement, il y a l'odeur. Donc, quand ils vont sentir l'odeur, l'odeur va ouvrir une porte. Ça veut dire que, pendant qu'ils ressentent l'odeur des excréments, l'odeur de ce qui est souillé déjà, l'odeur de ce qui est souillé déjà, vous comprenez par là qu'elle va d'abord lutter par sa propre conscience. Elle va un peu hésiter. Vous voyez, ces gens vont hésiter, vont un peu hésiter. Mais dans l'hésitation, il y a le démon de la richesse visible qui dit, on va te donner des gas de bille. On les montre beaucoup d'argent, donc, ou bien on les fouette, on les force, parce qu'il y a des contrats. On a pris les passeports, d'autres vont le faire volontairement. Mais avant de le faire volontairement, elles sont quand même passées par l'état où elles se sont senties forcées. Elles ont ressenti dégoût, ainsi de suite. Dès qu'elles vont passer l'étape de l'odeur par rapport à la pièce, des excréments, du fomi, ainsi de suite, et même l'étape de la vue, parce que la vue, l'œil voit, et l'œil entre le rejeté. Mais vu que ces personnes sont maintenant sous influence, sous la domination, d'autres, la peur. Elles vont manger malgré elles. Elles vont vomir. Et pour que ça passe, on va leur faire boire de l'urine pour avaler. Elles vont se sentir mal. Et c'est là que ces hommes vont faire des partouses, des orgies, elles deviennent une chose, une épave. Et ensuite, elles vont aux toilettes, elles vomissent là-bas, elles se mettent à pleurer, et pleurer, et pleurer, et pleurer. Voilà. Elles vont pleurer, elles vont pleurer, mais sans se repentir. C'est-à-dire que ce Yahvé est toujours là. Et après, quand elles vont sortir de là, comme j'ai dit au début, d'autres, ça peut prendre des mois, d'autres, ça peut prendre des semaines, pour ce, entre guillemets, le faux semblant se remettre. Et quand elles vont entrer, elles vont aussi aller faire ça aux autres femmes. C'est-à-dire, ce que tu rejetais au départ, tu vas aller le faire, tu vas tolérer cela. Toi qui ne ramassais pas le stylo, toi qui ne ramassais pas le savon, donc toi, l'homme qui n'allait pas avec un homme, tu vas aller là-bas, on va te montrer, on va ouvrir des mallets, tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas dire, « Waouh, au pays, je galère, au pays, je n'ai même pas une maison en carabonne, au pays, je n'ai même pas de terrain, au pays, je n'ai pas construit, au pays, on me méprise, au pays, je ne suis rien. » Bon, ils ne sont pas là. Et ils vont sortir avec les trompes d'éléphant, les vieux trucs. On va te dire, « Allonge-toi, allez, écarte. » Et là, ton cœur, il bat. Tu as peur, tu as honte. En même temps, tu penses à l'argent, tu souilles ta dignité. C'est-à-dire, tu te souilles, tu perds ta dignité, ton honneur. On te met même des choses à l'intérieur. Tu commences à prendre plaisir à ça. Après, quand tu sors de cette expérience occulte, à ton tour maintenant, quand tu rencontres des personnes, tu vas même essayer de dire, « Non, ce n'est pas mauvais, c'est l'expérience, c'est dans le couple, parce que tu as été contaminé. Tu es devenu un agent. Tu es devenu une souillure. »